On se voit de loin, sur cet axe symbolique direction Bruxelles, les agriculteurs belges ont arrêté leur tracteur à la frontière. Et malgré les sourires et les frites, l'heure n'est pas à la fête, on flaire ici un vent de révolte, insufflé par la France. Précédemment, on a déjà souvent fait des manifestations, mais c'était souvent un one-shot. Ici, le fait que ce soit dans la durée, et ça, en France, si on veut, les Français nous ont montré un petit peu la marche à suivre, et ça, je crois que ça va être déterminant pour la suite. Côté Français aussi, on maintient la pression. Les agriculteurs ont décidé de bloquer plusieurs postes frontières dans l'Aveignois, comme ici, près de Maubeuge. Ils sont rapidement rejoints par des confrères belges, main dans la main, pour une lutte commune. On voulait à un moment aussi montrer que le chapeau de toute cette contrainte normative que supporte l'agriculture, il vient de Bruxelles, il vient de l'Europe. C'était important, cette symbolique, et la compréhension aussi du citoyen qui comprenne un peu ce qui se passe. On n'est pas non plus là, nous, pour faire tomber le gouvernement. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire bouger les lignes normatives, on va dire, qui sont imposées à l'agriculture par Bruxelles. Tous dénoncent les taxes et les normes excessives qui leur sont imposées, et souhaitent davantage d'égalité entre chaque pays de l'Union européenne. Il faut de la cohésion dans les normes, au niveau de tous les pays européens, qu'on nous laisse travailler. Généralement, on dit toujours que l'agriculture a de bon sens. Il faut y revenir. Beaucoup prendront la direction de Bruxelles demain, ensemble, contre une même politique agricole qu'ils espèrent voir changer.